bonjour donc ici c'est la panne numéro 11 en climatisation on va rencontrer un problème qu'on a déjà vu en capillaire mais maintenant avec un détendeur thermostatique allez on commence j'arrive chez un client et le client me dit on a mis en route l'installation hier mais j'ai un petit problème la température de temps en temps elle est bonne mais ça déclenche mais je sais pas en quoi je regarde l'installation et comme de fait je mets en route l'installation et je vois que c'est un bon échange j'ai huit de quel vin de différence entre l'entrée et la sortie à mon échange de l'évaporateur je vois que quand je pose les manomètres j'ai plus 5 d'évaporation j'ai 11 degrés à l'arrivée de mon compresseur bon enfin sur la sortie d'évapos puisque j'ai dit que depuis le départ que je suis tout près de mon évaporateur donc j'ignore la surchauffe sous la ligne d'aspiration donc j'ai six kelvins de delta t à mon évaporateur donc ce qui est très bien donc ma surchauffe est correcte par contre mon hp est à 58 degrés celsius et j'ai un souffle à lissement quand je sors je sors à 45 degrés et là j'ai un souffle à lissement de 13 kelvins là j'ai un gros problème de ce côté là mon diagnostic est simple j'ai 30 degrés extérieur ici le diagnostic est simple j'ai un problème côté ici donc comme mon souffle lissement est élevé ma âge peut être élevé il y en a aussi qui est très rapide ça peut être deux pannes la première elle peut être trop de gaz dans l'installation la deuxième elle peut être des incondensables dans mon installation le test pour faire la différence des deux c'est déjà faire le test des incondensables comme ça ça éliminera la partie qui ne m'intéresse pas des deux donc ici j'ai rajouté une vanne vous pouvez voir par rapport aux autres schémas que j'avais fait on est toujours avec notre détendeur ici égalisation interne je remettrai par la suite l'autre que j'avais mis donc ici qu'est ce que je fais je vais fermer cette vanne là ramener le gaz de mon installation dans ma bouteille de liquide pour voir ce qui se passe je ferme la vanne je laisse tourner le compresseur je ramène le maximum de gaz du côté ici côté hp mais bloqué côté à la sortie de la bouteille je mets en route mon ventilateur ici et j'arrête toute mon installation donc je force le ventilateur du condenseur je le fais tourner facilement 5 10 minutes et je regarde les pressions ici alors maintenant quand je vais voir normalement théoriquement un rapprochement de cette température qui devrait être exact si c'est trop de gaz si c'est des incondensables j'aurai une différence entre les deux donc on va regarder maintenant je regarde de nouveau mes manomètres après avoir laissé tourner le ventilateur de mon condenseur 5 10 minutes et je remarque que j'ai 30 degrés ici 30 degrés ici donc ça veut dire quoi ça veut dire tout simplement que comme j'ai une relation ici pression température est exacte et vraiment précise je peux me dire que j'ai mis trop on a mis trop de gaz dans cette installation donc conclusion je vis de mon installation et je fais refais la charge correcte et je refais mes essais donc là c'est la panne trou de gaz maintenant on va voir le panne donc j'avais laissé tourner le ventilateur pendant cinq dix minutes j'avais 30 degrés ici avec en ambiance extérieure donc je regarde mes manomètres et j'ai 40 degrés ici donc ça veut dire que j'ai 40 degrés là donc là moi j'ai un problème parce que normalement théoriquement je devrais avoir 30 degrés quand l'installation fonctionne pas elle doit prendre la température extérieure puisque j'ai remis tout le gaz ici je je vous dirai quelque chose après quand on ne fait pas correctement le rappel des gaz comme j'ai pas une relation pression température ici c'est pas logique les deux températures devraient être les mêmes donc là ça veut dire quoi mais j'ai une présence des des incondensables intérieures soit de l'air sur l'azote c'est un problème d'un commensable donc quand on a une différence de température c'est des incondensables quand on a la même température c'est trop de gaz donc ici on a remarqué que par rapport au capillaire nous l'attend le comment le détendeur il ferme toujours ici il est il se met il dit voilà moi j'ai une bonne pression ici je pourrais injecter plus loin si c'est un capillaire j'injecterais très loin donc ici on aurait une surchauffe très faible là non la surchauffe est bonne puisque le détendeur est là pour freiner donc le but il dit voilà moi c'est bon pour moi ok donc il ferme donc ça c'est bien aussi des deux pannes les incondensables et trop de gaz dans l'installation alors maintenant je ferme pas cette vannes là je dis voilà je fais le test j'ai arrêté l'installation brutalement donc j'arrête toute l'installation j'ai encore du gaz ici j'ai encore du gaz ici pas une partie liquide ici une partie liquide ici j'ai arrêté l'installation je fais tourner le ventilateur ici cinq dix minutes et je regarde la température qui est ici alors là on va faire une grosse erreur pourquoi parce que si on a le malheur que ici c'est plus froid que ici que cette partie là ce que l'on lira au manomètre ce sera plutôt tendance tirer vers les températures plus froides ici que les températures ambiantes par exemple ici j'ai 24 degrés ici puis que j'ai 30 degrés extérieurs je vais maintenant ce que je vais dire au manomètre ici va plus bas que les 30 degrés donc ça être faussé c'est pour ça qu'on conseille de ramener tout le gaz ici de ce côté là pour rendre l'électrocoré oubliez pas que en physique les gaz prennent la température la plus froide c'est ça qu'on aura comme problème donc pour éviter ce problème qu'est ce qu'on va faire on va ramener le gaz ici pour faire le test des incondensables voilà vous avez eu la panne numéro 11 qui est lié à quoi la panne de l'âge est trop haute et un sous-froidissement très grand qui est lié à quoi trop de gaz dans l'installation ou les incondensables sous réserve du côté évaporateur ça fonctionne bien ok donc nous avons remédier à ce problème n'oubliez pas je me répète quand on fait les tests des incondensables pour amener tout le gaz du côté où on va faire la mesure du côté condenseur ok allez je vous laisse à bientôt